Nous sommes ici dans le parc de la clinique du Diakonat Roosevelt, qui est l'établissement historique de la fondation de la maison du Diakonat de Mulhouse. La fondation de la maison du Diakonat de Mulhouse est importante dans l'histoire de la réforme de la ville et trouve son origine dans l'initiative prise par un comité de dames, piloté par madame Nicolas Coecklin, femme de l'industriel bien connu de Mulhouse, initiative de faire venir des diakonesses de Strasbourg pour prodiguer des soins aux patients indigents de la chaussée de Dornac, c'est-à-dire de ce quartier-là. L'initiative de ces dames, prise donc dès 1852, s'est traduite très rapidement par la multiplication de patronages qui ont couvert la ville de Mulhouse. Et en 1855, le consistoire réformé de Mulhouse a chargé le pasteur Vénagel, créateur du Diakonat, de déposer les statuts d'une œuvre qui à la fois permette d'entretenir les soeurs venant prodiguer les soins et d'ouvrir un établissement de santé. Cela s'est traduit par le dépôt des statuts du Diakonat en 1860, le lancement d'une souscription auprès des fidèles des paroisses de Mulhouse et l'acquisition du premier bâtiment en 1860 qui a servi de clinique et de maison d'hébergement des soeurs. L'œuvre a évalué très rapidement. Il s'agit d'un établissement de santé qui a été reconnu d'utilité publique par un décret impérial du 14 juillet 1865, décret impérial de l'Empereur des Français. Alors aujourd'hui, le Diakonat, la fondation des maisons du Diakonat de Mulhouse, c'est une institution qui comprend 18 établissements répartis du nord au sud de l'Alsace qui dispose d'un effectif de près de 3000 personnes dans le domaine essentiellement de la santé, mais également des maisons de retraite et même du domaine social. La fondation est toujours, comme à son origine, pilotée par un comité d'administration composé de 7 administrateurs bénévoles nommés par le consistoire réformé de Mulhouse sous l'autorité du préfet qui se sont adjoints à un certain nombre de conseillers de divers horizons et la fondation est pilotée par ce comité comme à son premier jour avec, bien entendu, une direction salariée parce que les données ont complètement changé aujourd'hui par la complexité des soins, la réglementation et l'importance prise par l'œuvre. La reconnaissance d'utilité publique de la fondation du Diakonat s'accorde bien avec nos références protestantes de soins à son prochain, de services aux autres, de responsabilité dans son action, d'initiatives quotidiennes responsables. Je suis pour ma part très attaché à l'appartenance du Diakonat aux œuvres protestantes car je crois fondamentalement que l'activité diakonale est une expression de l'Église au même titre que les paroisses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !